Le Seigneur Le Seigneur Qu'est-ce que le croyant cherche de plus si ce n'est le paradis ? Et il dit dans un autre hadith Quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre la perversité revient laver de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Ce privilège à ma connaissance n'est accordé qu'au pèlerinage car même la prière, le jeûne et le juma, le messager d'Allah dit qu'il efface les péchés commis entre elles en condition que la personne évite les grands péchés. Quant au pèlerinage, il efface tout. Très chers frères et sœurs, Alhamdoulilah, l'agence La Baïque est résolue à faire en sorte que tous les pèlerins que ce soit arabophones ou non puissent profiter, bénéficier tous les accompagnements nécessaires y compris la langue dans laquelle il peut s'exprimer afin d'accomplir ce grand pilier selon la sunna du professeur Vous savez, chaque acte cultuel comme c'est le cas du pèlerinage a des conditions et aussi a des obligations et a des piliers. Les conditions, c'est des choses qui précèdent l'adoration. Son absence entraîne l'annulation de l'adoration. Quant aux obligations, il fait partir vraiment de l'adoration. Son absence n'entraîne pas l'annulation directe de l'adoration mais ça nécessite d'une expiation. Quant aux piliers, son absence entraîne l'annulation de l'adoration, c'est-à-dire l'inexistence de l'adoration à moyen qu'on la ramène car on ne peut pas le compenser autrement. Et ces piliers sont au nombre de quatre pour le pèlerinage. Le premier, c'est l'Ihram, l'intention de rentrer en l'état de saccharisation. Je dis bien l'intention de rentrer en rituel. Deuxièmement, station à Arafa. Troisièmement, Tawafu l'Ifawda, c'est la circomambulation qu'on fait après avoir fait Muzdarifa et Mina. Et quatrièmement, c'est le va-et-vient, c'est le saï, 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 aujourd'hui à l'Ihram. C'est l'intention de rentrer en rituel, bien sûr, car pour ce moment-là, maintenant, vous avez l'intention d'effectuer le pèlerinage, mais ici, on parle du moment où tu décides de rentrer en l'état de saccharisation. Et cela doit se faire à des endroits bien précis, bien définis par le professeur, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des lieux qui dessinent un cercle autour de la Mecque, à partir desquels quiconque fait route vers la Mecque avec l'intention d'accomplir le hajj, doit se mettre en état de saccharisation. Ils sont de nombre de cinq. Pour des gens qui viennent de la Médine, c'est Djoul Leifa, et ceux qui viennent à Mecque ou Djidda, ils ont un endroit précis. Et nous, nous allons voyager par voie aérienne, et ça, le commandant de bord de l'avion, dès qu'on s'approche, il annonce aux gens vraiment qu'on est proche de ses limites. Et en ce moment-là, les gens se préparent pour rentrer en état de saccharisation, une fois arrivé à la limite de ces lieux-là. Pour rentrer en état de saccharisation, c'est important de savoir c'est quoi Al-Ihram. Al-Ihram, c'est pas seulement l'habillement qu'on fait, c'est l'intention surtout qui est comptée. Et cette intention, cela doit se porter sur le type de hajj qu'on veut vraiment effectuer. car il y a trois façons d'accomplir le pèlerinage qu'on appelle Al-Ansak ou Al-Nusouk. Le premier, c'est de faire qu'on appelle Al-Ifrad. La personne décide d'accomplir seulement hajj. Et le deuxième, c'est Qiran, c'est qu'il décide d'accomplir hajj et umra regroupés. Le troisième, c'est Tamato. C'est qu'il décide de faire umra et hajj, mais séparément. Et dans notre cas, certainement, ça va être Tamato, car c'est ce que le professeur a conseillé pour quiconque n'a pas apporté avec lui une offrande. Et en ce moment, quand on arrive à des lieux désignés, que ce soit Médine ou Aïrien, la personne doit formuler l'intention de rentrer en état de saccharisation en disant « Allahumma la baïk umra ». Et en ce moment précis, quand on rentre dans l'état de saccharisation, il y a certaines choses qui sont interdites, qui deviennent interdites. Et ces choses-là qui deviennent interdites, qu'on appelle « Mahzourat al-Ihram », les interdits de l'état de saccharisation, ils sont nombreux. Parmi eux, la personne n'a pas le droit de porter des habits coussies. La personne n'a pas le droit d'utiliser le parfum. La personne n'a pas le droit vraiment de couvrir sa tête par une chose qui touche la peau. C'est très important. La personne n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec sa femme. Elle ne doit pas contracter le mariage, ni pour lui, ni pour autre personne. Elle ne doit pas aussi chasser des ubiés, ni aussi arracher des arbres de la mecque. Donc c'est l'ensemble des choses. Quant à la femme, elle n'a pas un habit précis. C'est très important. Elle peut choisir l'habit qui décide, à condition que l'habit soit pudique. Donc la personne, en ce moment, comme on vient de dire, il y a des interdits. C'est pour cela, la personne, une fois arrivée à ce lieu, là où elle doit rentrer en état de saccharisation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va d'abord, s'elle peut couper les ongles, qu'elle peut les déranger. Et enlever les poils et les cheveux qui peut les déranger, se laver, se parfumer, et après ça, il met les deux tissus, qu'on appelle al-rida et al-izar. C'est-à-dire, c'est comme des deux serviettes ou des pannes qu'il met. Une fois qu'il met ceci, en ce temps, il va formuler l'intention de rentrer en état de saccharisation selon le rite qu'il a choisi. Si c'est Tamatou, il dit Allahouma la baïk omra. C'est en ce moment que la personne est rentrée en état de saccharisation. Très chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur un élément très important. Quand on dit que la personne est rentrée en état de saccharisation, il doit vraiment comprendre ce qu'il savait dire. Car en ce moment, il va commencer à formuler cette invocation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais voici, ô Seigneur, mais voici, tu n'as pas d'associer. L'ouange, la grâce, tout appartient à toi. Ça donne complètement à l'adoration d'Allah. Il doit vraiment préserver son nuit, ses yeux, baisser le regard et s'obstenir des paroles futiles. des médicaments, des corps portés et doit vraiment multiplier l'invocation d'Allah. Comme le dit le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, la eza lulisa nukarathbam mim zikrillah. Car en ce moment précis, il est pèlerin, il est en état de saccharisation. Et il fait route directement vers la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, il va faire ce qu'on appelle tawaf al-Qudoum. Tawaf al-Qudoum, je l'ai dit très bien, il y a plusieurs sortes de tawaf. Il y a tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada, c'est un tawaf vraiment qui est la personne accomplie après Arafa. Ça, c'est un pilier. C'est pour cela que je l'ai dit bien, c'est un pilier. Et il y a tawaf al-Qudoum, c'est tawaf de l'arrivée ou des bienvenis. Ça, c'est un sunna. C'est fortement recommandé. Il y a tawaf al-umrah. Tawaf al-umrah, ça, c'est un pilier pour l'umrah. Et ça, les gens qui décident de faire tamato, c'est ce qu'ils font. Il y a tawaf al-nawafil, c'est-à-dire le tawaf surrogatoire qu'on peut effectuer à tout moment. Très chers frères et sœurs, c'est très important. Une fois arrivé à la Mecque, la première chose à faire, c'est de faire tawaf al-Qudoum. Ça veut dire que tawaf du bienveni ou tawaf de l'arrivée. C'est exactement comme on voit tout de suite les gens qui rentrent dans la mosquée, avant de s'asseoir, ils accomplissent ce qu'on appelle tahiyyat al-masjid. Ils font la salutation de la mosquée. Et pour la Mecque, la salutation de là-bas, ça se fait par la circombination autour de la Kaaba. Ces deux tawaf, qu'ils s'attentent à tawaf al-kudoum ou tawaf al-umrah, ils sont complètement identiques. C'est seulement leur statut juridique diffère. car la première chose à retenir, qu'une fois la personne décide de faire cet tawaf, elle commence par la hajro al-aswad. Ça veut dire que la pierre noire, elle va directement vers la pierre s'il n'est capable, si c'est possible. Car on ne doit pas bousculer les gens. On ne doit pas vraiment faire mal aux gens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il touche la pierre, il l'embrasse, il dit « Bismillah, Allahu Akbar ». Et il commence à faire les circombinations. Et il n'y a pas une invocation spécifique liée à la tawaf, à ce que nous connaissons. C'est très important. Il y a certaines invocations qui sont rapportées du professeur, sallallahu alayhi wa sallam. Cela se fait entre Ruknul Yamani et c'est-à-dire l'endroit, le point avant hajro al-aswad, la pierre noire, entre les deux, on dit « Rabbana atina fit dunia hassanata, on fit l'akhirat, hassanata waqina azabana ». C'est ça qu'on dit. Et on fait sept fois. Et dans cette tawaf, il est différent des autres tawafs. Pourquoi ? Qu'on appelle Edithiba. Ça veut dire quoi ? Il découvre l'épaule droite durant tout le trajet, le circuit de cette tawaf. Et ça, c'est très important que l'épaule droite ne doit pas être découverte que durant cette tawaf-là seulement, ni avant, ni après. Et aussi, qu'on appelle Raml, les trois premiers circuits, il doit presser les pas. Voici les éléments essentiels que nous voulons vraiment partager avec vous. Ça, ce n'est qu'un début, Inch'Allah, nous continuons Inch'Allah, d'expliquer davantage l'akhirat. Donc, c'est très important. Une fois qu'on a complété les sept circombulations autour de la Kaaba, on se dirige vers la station d'Abraham. Et en ce lieu-là, on a accompli des raquats. Mais c'est très important. La théorie est pratique. C'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas obligatoire que tu fasses les deux prières exactement sur le maqam Ibrahim. Tu le fais plus que possible. C'est-à-dire, selon ta capacité. C'est très important. Et tu dois écouter les guides, de ne pas bousculer les gens. Donc, tu le fais plus proche que possible. Si tu peux, tu accomplis les deux raquats. Et souvent, on dit, on lit dans ces raquats, suratul fatiha, et qu'il y a eu al-kafiroun, et les deuxièmes suratul fatiha, et qu'il y a Allah ahad. Pourquoi ? C'est très important. Le plurinage, le but du plurinage, c'est d'unifier d'Allah. C'est Al-Tawheed. Et le slogan qu'on prononce durant tout le trajet, il n'y a pas d'associés. Et ça, c'est très important. Et après ça, on va boire ma ouzamzam. On boit ma ouzamzam, c'est très important, et on peut mettre l'eau aussi de ma ouzamzam sur nous. Et après ça, on va direct vers Safa. Une fois arrivé à Safa, on se dirige vers Kaaba. Si on peut voir Kaaba, on dit, « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar » trois fois. « La ilahe l'Allah wahadahu la sharika lahu, lahu l'muluk, lahu l'hamd, yuhi w'imit, hua ala kulli shayin qadir. La ilahe l'Allah wahadahu la sharika lahu, nasara abdahu, wa anjad wa'adahu, wa hazamal ahzab wahadahu. » Après qu'on fait cette invocation, on fait l'invocation. On fait maintenant l'invocation pour nous. On fait le doa comme on peut. On répète ça trois fois. Et trois fois, on se dirige vers Marwa. Une fois arrivé à un endroit où il y a une lumière verte, cet endroit-là, les hommes pressent le pas. Ils pressent le pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre lumière verte et ils se stabilisent. Ils commencent à marcher lentement. Jusqu'à Marwa, ils font la même chose. C'est bas et bien. Allez, ça, c'est un circuit. Deux, c'est un circuit. C'est comme ça qu'ils font jusqu'à septième. Et septième, ça va finir par Marwa. Et là-bas, il va vraiment faire en sorte de couper, raser la tête ou diminuer les chevets. Par cet acte, il sort de l'état de sacralisation pour les gens qui ont décidé d'accomplir Tamato. Ceux qui ont choisi ce rite et ça va être certainement notre cas. En ce moment, il sort de l'état de sacralisation. Dès qu'il sort de l'état de sacralisation, tout ce qui lui a été interdit par la sacralisation devient permis pour lui. Redéviens permis pour lui et il jouit de la vie normale jusqu'aux huit d'ulhidya qu'on appelle yomot-tarouya. C'est en ce moment qu'il rentre encore dans l'état de sacralisation et ça, à partir de là où il est, dans son hôtel ou dans sa maison. Comme le font les gens de la Mecque et on va à Mina le trajet continue. Donc, alhamdulillah, nous avons notre pléorème, on a fait l'Ihram, on a fait l'Omra complété, on est sorti de l'état de sacralisation. On est à la Mecque, on joue de la vie comme tout le monde et le huitième jour de l'ulhidya, c'est yomot-tarouya, ce jour-là, on se met à l'état de sacralisation. On refait la même chose ce qu'on a fait au Miqat, c'est-à-dire le lieu là où on est rentré dans l'état de sacralisation. Si tu peux, si tu as besoin vraiment de couper les ongles, tu le fais, tu enlèves les cheveux que tu as voulu, tu veux l'enlever et tu te laves, tu mets du parfum et tu mets ton habit à partir de là-bas. Tu n'as pas besoin vraiment de sortir de la Mecque dans ta maison ou dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Donc, c'est très important. À partir de là-bas, tu continues. Tu continues vers Mina. Donc, tu continues vers Mina et à Mina, les prières que nous accomplissons, Zuhour et Asr et Isha, on le fait deux racas à deux racas seulement. mais on ne le regroupe pas. On ne le regroupe pas. Mais j'aimerais vraiment prodiguer certains conseils selon mon expérience. Souvent, les gens, au début, ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ils s'épuisent complètement. Alors que le gros travail est devant nous. Le gros travail, c'est le neuvième jour de Arafa. Oui, le neuvième jour de Arafa qu'on va stationner à Arafa et revenir à Mouzdalifa. Mouzdalifa à Mina. Mina va faire lapider les stels et aller faire tawaf. Le jour de Aïd, c'est très épuisant. Donc, il faut vraiment économiser son énergie. Économiser son énergie pour le jour de Arafa et pour le lendemain de Arafa. Ça, c'est très important. À tel point que le professeur a considéré le jour de Aïd comme Yom Al-Hadjul Akwar. C'est ça le grand pèlerinage car c'est ce lieu-là, le jour-là que plusieurs rues sont accomplies. Ça, c'est un. Deuxième conseil, à Mina, c'est très important. Le problème de toilette s'impose. Le problème qu'on a à Mina, c'est le problème de toilette. Donc, n'attends pas jusqu'aux heures de prière d'aller à la toilette. Sinon, tu auras de difficulté. C'est d'aller tôt avant que les heures de prière arrivent. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas aussi te laisser tomber dans le besoin avant d'aller. Sinon, il y aura un peu de difficulté pour toi. Donc, c'est très important. C'est des conseils que je peux vous prédiquer. Et aussi, à Mina, nous sommes vraiment dans une chambre. Plusieurs personnes sont concentrées dans une chambre. faites attention à ne pas faire mal aux autres. Car le pèlerinage, tout le monde qui est là sont des autres d'Allah. On a l'obligation de se comporter mieux, sainement envers les gens et de faire attention aux autres. Et n'oubliez pas de multiplier la baïque, la baïque, la baïque, la baïque, c'est très important. Et les invocations et aussi méditer sur le sens du Coran, lire le Coran, faire des écrits car tu es dans le pèlerinage. Et c'est important que Aïsha, radiallahu alayhi, dit Tout ce qui a été institué dans le pèlerinage, le but c'est quoi ? C'est de rappeler d'Allah. C'est de l'évoquer d'Allah. C'est de se remémorer d'Allah. Donc c'est très important que durant ce trajet, que ce soit Amina et Arafah, on doit multiplier l'invocation d'Allah. On doit être toujours, à tout moment, à tout instant, invoquer Allah et faire des écrits. J'ai l'aïsha comme l'aïsha. Donc, alhamdulillah, on est à Amina le huitième jour. On passe la nuit à Amina. Le matin, après le lever du soleil, on va directement à Arafah. Il y a la sunnah d'aller jusqu'auprès d'Arafah. après Zénith, on rentre dans le périmètre d'Arafah. C'est des sunnah. Mais nous allons parler de la réalité. La réalité est que la gestion est des fois différente de ce que nous apprenons. Donc, il faut écouter les guides et rester avec le groupe. C'est très important de ne pas se perdre. Rester avec le groupe. Et le jour d'Arafah, si je te dis ce hadith du professeur ça va te dire t'apprendre l'importance d'Arafah. Car il dit le palerina c'est Arafah. Maintenant, on passe un jour, deux jours, trois jours, plusieurs jours là-bas. Ça se répète. A la Mec aussi la même chose. Mais Arafah c'est un seul jour. Si ce jour-là t'échappes, tu ne peux pas vraiment le répéter, le rattraper. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire en sorte que tu tures profit de ce jour-là. Que tu profites de ce jour-là au maximum. Au maximum. Et la meilleure invocation que la personne accomplit, c'est l'invocation que tu fais durant le jour d'Arafah. Donc, c'est un jour où Allah se montre fier de ses serviteurs devant qui ? Devant les anges. Vous connaissez, quand on parle des anges, des anges, il a été créé des lumières. Des lumières et c'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Il y en a qui sont prosternées depuis leur création jusqu'à présent et jusqu'à la fin du monde. Ils sont ainsi. Devant eux, Allah se montre fier des gens d'Arafah pour te dire l'importance d'Arafah. C'est un moment qu'il ne faut jamais, jamais perdre. C'est une occasion inestimable qu'il faut vraiment profiter au maximum et multiplier l'invocation, l'invocation, l'invocation. Ton souci ne soit pas vraiment le bus à retarder, la nourriture à retarder ou il y a telle chose, consacre-toi sur ton Seigneur. Consacre-toi, concentre-toi sur l'invocation de ton Seigneur et c'est très important. Pour prier les Zohour, tu peux aller Massé de Namira si tu peux le faire, bien sûr. Sinon, tu pries là où tu es et tu t'arrêtes là où tu es. Aller à la montagne des Zabalur Rahma, les gens se fatiguent beaucoup et il faut le faire si tu en as la capacité mais ne bouscule pas les gens et ne force pas les gens. Économise vraiment ton énergie. Là où tu t'arrêtes, c'est une station, c'est un endroit où tu peux stationner partout à Arafa, comme le dit le professeur l'invocation. L'importance que tu multiplies les invocations, surtout au coucher du soleil. Au coucher du soleil, essaye d'encore plus que le soleil avance et c'est vraiment de multiplier, de redoubler l'ardère dans l'adoration de Allah, dans l'invocation de Allah et n'oublie pas quand tu fais l'invocation, il ne faut pas oublier tes parents. Quand tu fais l'invocation, n'oublie pas vraiment tes enfants. Quand tu fais l'invocation, cette invocation ne doit pas être consacrée uniquement aux affaires de ce bas monde. Aux affaires de ce bas monde. Et dans le Coran, Dieu le très haut a dit, il y en a qui n'invoquent que le Seigneur accorde-moi belle de ce bas monde. Il oblige complètement de l'eau de là. Que ta invocation, la majeure partie de ton invocation soit consacrée pour l'eau de là. et c'est très important de deux. Donc, et multiplier ceci. Et au coucher du soleil, on va faire route vers Muzalifa. Soyez encore avec le groupe. Le souci ne soit pas être le bus à retarder, la nourriture à retarder ou ceci à se faire pour toi, l'importance pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est l'invocation d'Allah, l'adoration d'Allah. c'est vraiment de profiter de ce moment inestimable et il faut avoir à l'esprit, c'est très important, qu'il y a plus de deux milliards de musulmans. Il n'y a que un million seulement qui ont eu la chance d'être là ce moment-là sur ce Dieu béni. Et que Allah a fait en sorte que tu sois parmi ceux-là. Tu dois vraiment reconnaissance envers ton Seigneur. Ce n'est pas vraiment de t'indigner, non. Tu dois vraiment tu as ce devoir de se manifester ton reconnaissance et aussi de faire en sorte que ce jour-là soit vraiment pour toi un jour où tu montreras à ton Seigneur le meilleur de toi-même. Donc, c'est très important. Et après, on va faire route vers Muzdalifah. Jézak Moula Khair. Donc, à Arafah, MashaAllah, Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde la chance, vraiment, le privilège d'atteindre ce jour-là et de profiter au maximum des bénédictions de ce jour. Et après ça, on fait route vers Muzdalifah. À Muzdalifah, c'est là où on va accomplir la prière de Maghrib et Isha ensemble et on va passer là-bas la nuit. Et vraiment, la Sunna veut que tu te reposes à Muzdalifah. Oui, tu mets ta nat et tu essaies de faire un peu de sommeil. Tu dors un peu. C'est ce qu'est la Sunna. Ça n'a rien à voir que tu consacres cette nuit-là dans l'adoration. Non, c'est la Sunna veut que tu te reposes. Tu te reposes jusqu'à Fajr. Après Fajr, tu te lèves pour faire la prière. Après la prière, tu te consacres à l'invocation d'Allah jusqu'à ce que le soleil se lève. Après que le soleil s'est levé, on fait route vers Mina. On va directement vers Jamaratul Aqaba. C'est là qu'on va lapider sept fois le stelz. Et ça, c'est Jamarat qui est tout près de la Mecque. Dès qu'on fait sept fois, on lance sept fois, chaque fois qu'on dit Allah Okbar, on jette. Allah Okbar, on jette. Et après ça, on revient. La sunna veut dire qu'après Jamarat, après lapider le stelz, qu'on immole notre offrant. Après ça, on rase la tête. Après avoir rase la tête, on fait, on enlève nos ihrams complètement, on sort de l'état de sacralisation, on met nos habits ordinaires. On fait route vers la Mecque. et la Mecque, c'est ça, le troisième pilier de Hajj. Nous allons accomplir le troisième pilier de Hajj. Je vous ai dit qu'il y a quatre piliers de Hajj. Le premier pilier de Hajj, c'était station, c'est trois pilier. Il reste un seul pilier. Ce pilier-là, soit qu'on l'a déjà fait à l'arrivée, ça suffisant, ou on ne l'a pas fait à l'arrivée et on va le faire maintenant. En ce temps, on a complété les quatre piliers de Hajj. Donc, pour ceux qui ont fait Tamato seulement comme nous, nous avons deux sahayes. Nous avons le premier sahay qu'on le fait avec Omra et nous allons faire l'autre va et bien aussi entre Safa et Marwa pour le pèlerinage. Pour les autres deux catégories de pèlerinage, ils n'ont qu'un seul sahay. Donc, après ça, la personne fait route vers Mina pour passer les deux jours pour faire la lapidation s'il est pressé, sinon les trois jours, il consacre ça pour la lapidation j'accouille l'akhir. Donc, alhamdoulilah, le jour de Eid, c'est le dixième jour on va faire Tawafoul Ifarda qui est le quatrième pilier comme je viens de dire et après ça on l'enchaîne avec un sahay entre Safa et Marwa et Tawafoul Ifarda on peut le faire le même jour si on a la capacité c'est mieux sinon on peut le retarder un peu car Dieu ne t'impose rien sauf ce que tu n'es capable de supporter. et après ça on retourne à Mina pour passer les deux jours pour celui qui est pressé ou trois jours pour celui qui n'est pas pressé et ça pour lancer pour jeter ou lapider les trois stelts à ce moment-là on jette les trois stelts car le premier jour on a jeté seulement une seule stelts donc ces deux jours-là c'est les trois stelts qu'on lapide chaque jour après Zohu donc il faut vraiment écouter les guides et ça c'est très important et rester avec le groupe et consacre-toi vraiment à la méditation et à Mina quand je regarde Mina vraiment c'est un endroit qui est très important dans le pèlerinage car c'est comme si on se retire complètement des affaires de ce bas monde mais malheureusement beaucoup de gens le passent avec leur smartphone ou avec leur ordinateur portable donc c'est important que tu te retires des affaires de ce bas monde et tu te consacres entièrement à l'adoration d'Allah à l'invocation d'Allah à multiplier et faire takbir c'est très important Allah akbar Allah ilaha ilaha etc car la baïque là on continue ça jusqu'à on jette le stelts dès qu'on jette le stelts on change d'invocation ça devient un takbir donc on multiplie ce takbir durant ce moment et ces trois jours de tâcherie avec le jour de fête c'est un moment où la personne doit jouir de la viande de son offrant s'il y en a et c'est un moment où on doit consacrer entièrement à l'invocation d'Allah et comme je viens de dire tout ce qui est dans le pèlerinage a été institué pour invoquer Allah pour se rappeler d'Allah pour se remémorer d'Allah et après ça on suit les guides le groupe on va à la Mecque et on va faire tawafu de wada c'est tawafu de au revoir et après ça on fait route soit c'est directement à Djidda ou directement on entreprend le voyage pour le retour ou non on va à Médine et Médine ne fait pas partie du pèlerinage Médine ne fait pas partie du pèlerinage le pèlerinage s'effectue dans certains lieux très précis c'est Kaaba et Mina et Arafa et Muzdalifa c'est les lieux du pèlerinage autre que ça ne fait pas partie du pèlerinage rendre visite la Médine on le fait seulement pour la mosquée du professeur on n'a pas le droit d'entreprendre le voyage d'aller visiter pour le but d'adoration que ces trois lieux seulement c'est Baitoun Maqdis et Machidur Rasoul et Haram Kaaba donc on peut aller si on a les moyens pour aller visiter mais ça ne fait pas partie du pèlerinage si tu en es capable de le faire c'est mieux mais si tu n'as pas eu l'occasion de le faire ne t'emporte pas ton pèlerinage reste valable je viens dire très bien que le pilier du pèlerinage c'est de l'intention de rentrer dans l'état de sacralisation qu'on appelle Al-Ihram et on le fait à la rentrée dans des lieux bien précis qu'on appelle Miqat deuxièmement c'est station à Arafa et ça c'est important car on ne peut pas le rattraper station d'Arafa quand on le perd on ne peut pas le rattraper ça c'est le deuxième plié troisième plié après avoir quitté Arafa et Muzda d'Ifa on va dire Mina on va faire Tawaful et Fauda ça c'est le troisième et le va-et-vient entre Safa et Marwa si tu fais ces quatre-là sois rassuré tu as fait ton pèlerinage il reste maintenant des obligations ce qui est obligatoire c'est de lancer des stelts à Mina pendant deux jours pendant trois jours selon la capacité et la possibilité et ne oublie pas vraiment de multiplier les vocations pour que Allah agréie tes oeuvres peu importe ce que tu fais s'il n'est pas agréé par Allah ça n'a pas d'importance et l'agrément dépend de ton intention donc purifie ton intention dans tout ce que tu fais que les actes que tu poses durant le pèlerinage ne soient pas vraiment liés à l'ostentation avoir cette intimité avec ton Seigneur c'est ce qui est mieux pour purifier ton âme et purifier ton intention et purifier ton oeuvre de toute association et ton âme de toute l'ostentation c'est ça qui favorisera vraiment la chance pour que tes oeuvres soient agréées par Allah car ce n'est pas la grandeur de l'oeuvre qui est importante la façon dont tu l'accomplis et la façon dont tu le présentes et Allah ne regarde pas vraiment ton image il ne regarde même pas la quantité il regarde ce qui est dans ton coeur et ça faire en sorte de le préserver de toute tentation de toute l'obstentation et purifier tes oeuvres de toute association Jizak Moulakhev Cher pèlerin c'est très important que la personne soit consciente le pèlerin soit conscient qu'Allah lui a accordé un privilège une chance inestimable parmi les 2 milliards plus de 2 milliards de musulmans Allah t'a accordé cette chance que tu sois aujourd'hui dans sa maison à la Ka'aba et tu as cette capacité d'accomplir le pèlerinage et c'est très important que la personne son souci majeur ne soit autre que comment faire en sorte que mon pèlerinage soit Maburur car la récompense promis par Allah est accordée seulement au pèlerinage Maburur c'est à dire le pèlerinage qui est Maburur et le prophète la personne quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre des prévisités et des actes obscènes revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde donc ton but c'est de faire en sorte que tu ne commets pas de prévisités des choses obscènes durant le pèlerinage le pèlerinage a eu lieu à des moments bien précis quiconque décide d'accomplir le pèlerinage poignet de disputes je mets l'exemple poignet de disputes poignet de prévisités mais poignet de disputes car toutes les causes de disputes sont là existent dans le pèlerinage des millions des milliers de milliers de personnes qui viennent des contrées différentes des cultures différentes des principes différents des langues différentes des comportements différents donc ça il y a il y a risque de frottement et ce risque de frottement ça crée vraiment des tensions donc tu dois t'arriver vraiment de patience dans Amina par exemple il y en a qui rompent et Amina par exemple tu veux dormir l'autre tu veux le contraire donc partager cet espace restreint avec les gens ce n'est pas facile il y a le problème de toilette comme je viens de dire qui s'impose il y a beaucoup de choses là-dedans donc tu risques d'être provoqué et ce n'est pas pour le lien que dira Amina précisément quand je médite vraiment sur le rite du pèlerinage qu'Allah a institué que ce moment-là que tu lapidues le stelst chaque jour chaque jour donc ne le fais pas physiquement seulement il faut que tu jettes tu lapidues le satan qui est dans toi le satan qui est dans toi il faut lapider ce satan-là c'est très important car le satan il joue sur ta l'incapacité de te maîtriser le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith qui est très important qui est sahih il dit il dit Dieu quand il a crié à Adam il le laissa au paradis le temps qu'il a voulu et satan venait tournoyer autour de lui quand il a vu qu'il était creux de l'intérieur il a su que c'est une créature qui ne peut pas se contenir et Dieu le très haut dit ici il n'y a pas de dispute et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je garantis une maison au préférique du paradis pour pour le miki même s'il avait raison donc c'est très important et pour le miki Jidale j'étais une fois j'ai accompli on était au pèlerinage une fois on interprétait ce verset là Jidale il n'y a pas de dispute dans le pèlerinage et j'ai observé le comportement des gens Jidale ici ce n'est pas seulement verbal ça peut être physique au lieu de la personne qui se bouscule c'est moi qui va arriver le premier c'est toi qui va aller le premier c'est moi qui dois s'asseoir ici tout ça c'est Jidale qui peut se faire sans langage sans prononcer un mot donc le Jidale peut se faire par langage par des verbes ça peut se faire aussi par le corps ça peut se faire même par des regards même la façon de respirer tout cela donc il faut éviter ça car ton objectif vraiment de sortir de ce pèlerinage faire de ton pèlerinage un pèlerinage reçu qui n'est pas en tâche de péricité qui n'est pas en tâche de paroles futudes et qui est consacrée entièrement à Allah pour que tu sors de tes péchés comme le jour où ta mamale t'a mis au monde Amour Bounoulas quand il est venu vraiment prêter allégeance au professeur sallallahu alayhi wa sallam il lui dit je mets une condition que Allah me pardonne il dit ne sais-tu pas que le pèlerinage efface tous les péchés qui le précèdent Masha Allah ça c'est une renaissance c'est une renaissance spirituelle c'est une occasion inestimable qu'Allah t'a accordée ne manque pas cette occasion ne manque pas cette occasion ton souci ne soit pas vraiment comment la nourriture a été comment le bus a été comment le confort a été c'est pas ça ton objectif y a-t-il une direction plus confortable que le paradis y a-t-il une jouissance meilleure que le paradis c'est ce que Dieu te donne il te donne le paradis c'est pas vraiment le bus c'est pas seulement l'hôtel il te donne le paradis donc c'est très très important que nous comprenons quel est le sens du pèlerinage quel est notre objectif du pèlerinage il ne faut pas aller à côté c'est très important et n'oublie pas de multiplier les vocations car là agréer tes oeuvres car là agréer tes oeuvres parce que quoi que tu fasses il y a des manquements car nous sommes pas parfaits seulement par sa miséricorde il a créé nos oeuvres par sa miséricorde il nous accorde vraiment le pardon par sa miséricorde il nous accorde le paradis il y a qu'on l'achète il y a qu'on l'achète il y a qu'on l'achète il y a qu'on l'achète